Générique Tantôt admiré, tantôt décrié, le Rwanda pose le temps d'une exposition, ses valises à Abidjan, Reba au Rwanda, au regard de le Rwanda, aspire à transmettre aux Ivoiriens une vision nouvelle de ce pays, coincé entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda au nord-ouest et le Burundi au sud. Pour en parler, je reçois dans ce nouveau numéro 2, c'est-à-dire Tamandra Génie, commissaire d'exposition Hazard. Bonjour, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation, Madame Génie. Merci à vous. Hazard, qu'est-ce que c'est ? Hazard, c'est une structure que j'ai mise en place avec mon associé qui s'appelle Prince Limayala, et on est vraiment axé sur l'art contemporain dit africain, et on propose des commissariats d'exposition, de la représentation d'artistes et aussi de la vente d'œuvres d'art. Alors, on parle d'art contemporain en général, mais pourquoi là préciser art contemporain à l'africaine ? Alors justement, moi je dis « dit africain » parce qu'en fait, sur le marché international, beaucoup font la segmentation entre art contemporain et spécificité art contemporain africain. Alors moi, c'est tout le paradoxe, je le souligne, mais il y a bien des guillemets, d'ailleurs je le barre même souvent « africain ». Mais voilà, c'est vrai que je représente des artistes qui viennent d'Afrique, ou en tout cas qui sont afrodescendants, et je trouve ça important quand même de préciser l'origine d'une œuvre, parce qu'une œuvre en fait porte un message, et aussi même en histoire de l'art, c'est aussi source d'histoire. Voilà, c'est important de rappeler l'origine de l'art, même si évidemment c'est à portée universelle. Dans mes recherches, j'ai constaté qu'Azard expose à Paris. Alors pourquoi avoir choisi la Côte d'Ivoire ? Alors je suis franco-ivoirienne, donc évidemment Paris, c'est une grosse plateforme pour l'art contemporain. Et Abidjan, c'est vrai que je voulais proposer à Abidjan un peu d'art contemporain et un peu de mon expérience. En parlant de Côte d'Ivoire, justement, le pays regorge d'artistes, dont certains connus à l'international, Méné, Pascal Conant, Jacob Bleu, au bout, Caïs, j'espère ne pas avoir écorché son nom. La liste est longue. Alors, pourquoi avoir choisi d'exposer des artistes rwandais et comment s'est passée la sélection ? Justement, moi j'ai vécu deux ans en fait au Rwanda, et de ce fait, en fait, je connais plus la scène culturelle rwandaise que la scène culturelle ivoirienne. Donc, forcément, si je voulais apporter un plus, c'était d'amener un peu de mon vécu et de ce que j'avais pu observer par-delà les contrées jusqu'au Rwanda. Alors, de manière plus générale, est-ce que Hazard se concentre essentiellement sur des coopérations Sud-Sud ? Non, pas que. Justement, le but, c'est vraiment... Il y a un peu de hasard d'ailleurs là-dedans. C'est pourquoi pas... Voilà, justement, de porter un peu l'art où il mérite d'être vu, tout simplement. Et c'est vrai que l'art, pour le coup, du Rwanda n'avait jamais été montré de la sorte, en tout cas, ici, à Dijon. Parmi ces artistes, il y a une femme. J'espère encore une fois ne pas écorcher son nom. Ou Keiye. C'est ça, ou Keiye. Ou Keiye, ou Audrey Marion de son vrai nom. Nous sortons de la Journée internationale des droits des femmes. Pour vous, est-ce qu'il était important d'incorporer une touche féminine dans cette exposition ? J'aurais même aimé qu'il y ait plus de femmes, à vrai dire. Maintenant, la sélection s'est faite comme ça aussi. Voilà. Ou Keiye, c'est une artiste qui est justement très engagée dans le féminisme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle combat les clichés autour de la femme potiche et des potiches. Alors là, qu'elle soit la seule femme, c'est un peu un paradoxe aussi. Mais en tout cas, on ne l'a pas choisie, elle, parce qu'elle est femme. On l'a choisie, elle, justement, pour son art qui vraiment est puissant, beau et nécessaire. Reba, au Rwanda, est le nom de l'exposition. Alors, à quoi on doit s'attendre ? Justement, regarder le Rwanda, c'est le titre, en fait, c'est la traduction du Kenya Rwanda. Ça incite, en fait, les visiteurs à sortir, en fait, des préjugés qu'ils auraient pu avoir. Et vraiment, de prendre le temps d'observer. Un autre Rwanda, celui de l'art. Namandra, génie. Entre nous, est-ce que cette exposition ne marque pas le début d'une permanence à Abidjan ? Ah, bonne question. Écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas encore. C'est vrai que Abidjan, c'est une grande ville. Ça regorge d'opportunités. Il y a déjà aussi pas mal de galeries et d'événements culturels. Voilà, ce serait un plus, évidemment, que d'être là. Mais cette première exposition, c'est aussi une façon de tâter le terrain, on va dire. Et pour l'instant, comment ça se passe ? De bons retours. Il faut le dire aussi, des belles ventes. Donc, c'est un bon premier pas, oui. Et si vous avez un dernier mot à lancer à nos téléspectateurs, histoire de les convaincre de venir découvrir le Rwanda à travers notre exposition. Vraiment, les téléspectateurs, vous allez voir justement un autre art, un autre Rwanda. Les œuvres sont sublimes, tout simplement. Et vraiment, c'est quelque chose que vous allez retenir. C'est ça, le message. Damandra Génie, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes la commissaire d'exposition REBA au Rwanda, pour hasard, pour le préciser. Cette exposition est visible jusqu'au 24 mars à la Galerie Amani, en Zone 4, à Marc-Horé. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce nouveau numéro de C'est-à-dire. L'information continue sur cette info.